Salut à tous et bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Coucou Céline, ça va ? Coucou Nico, ça va et toi ? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on vous propose une petite review comparative d'un livre disque qui est sorti initialement en 1967. Il s'agit d'Astérix et le Ménir d'Or. Qui a été réédité en 2020. Oui, tout à fait, réédité en 2020. Vous allez retrouver, comme vous imaginez, très bientôt sur notre chaîne, la version initiale. Mais là, dans cette review, on va faire la review des deux un petit peu. On va comparer qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas. On va démarrer directement. On vous disait que le livre est sorti en 67. Céline, tu nous disais que la réédition a été faite en 2020. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change un petit peu dans les deux ? Alors, pas grand chose et en même temps, un peu beaucoup. Alors déjà, c'est pas le même format, mais je trouve que c'est très très fidèle. Le livre aujourd'hui, il est en format BD. Oui, alors tu me disais que la taille fait penser à une BD. Voilà, c'est une taille BD, donc c'est bien parce qu'on peut le ranger avec la collection de tout notre BD d'Astérix. D'ailleurs, perso, c'est ce qu'on a fait. Ils sont fous, ces Gaulois. Ah ouais, et puis on les adore. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, il ne fait pas tâche avec les autres. Mais c'est, j'insiste, un livre et non une BD. Donc certains ont été déçus. Moi, pour ma part, ça ne m'a pas du tout étonnée parce que je savais que c'était un livre. Donc c'est juste la seule chose que j'étais étonnée, c'est de le voir en taille BD en fait. Mais ça n'a pas du tout des plus longs. Bon, en même temps, quand on voit la taille du livre disque, il vaut mieux qu'il le fasse en BD parce que ça, dans ton étagère... Oui, il aurait pu faire un peu plus petit, avec un peu plus d'épaisseur. Tu vois, il aurait pu avoir ce genre de différences. Je trouve que c'est honnête, un format BD. Moi aussi. Alors, ensuite, concernant, comme on dit, livre disque, il y a aussi un disque. Du coup, là, par contre, le disque, ils n'ont pas fourni les enregistrements qui ont été faits en 67, mais ça a été aussi une réédition pour des causes de droits d'auteur. En 67, on avait Roger Carel pour Astérix et Jacques Morel pour Obélix. Et bien, en 2020, on retrouve Jean-Claude Donda pour Astérix et on a Guillaume pour Obélix. Alors, c'est les voix officielles de l'époque et les voix officielles d'aujourd'hui. Comme ça a été totalement réenregistré, on peut se rendre compte que ça a été enregistré avec les moyens qu'on a maintenant. Il y a des effets stéréo, les bruitages, forcément, il n'y a pas de comparaison. Mais malgré tout ça, il y a une vraie fidélité au ton que les comédiens ont employé en 67, malgré que les comédiens d'aujourd'hui, ils ont leur style. Et il y a quelques petites différences. On verra ça tout à l'heure quand je vous passerai un ou deux extraits. En même temps, c'est normal, on est tous humains, on a chacun notre petite patte. Et oui, c'est important aussi. Ils ne font pas du copier-coller. Un banal copier-coller n'aurait pas eu trop d'intérêt non plus. Graphiquement, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que, pareil, il y a des différences ? Alors, ils ont repris la totalité des dessins. Et il y a des petites pépites. Ils ont retrouvé d'autres dessins qu'ils nous ont rajoutés. Quand tu dis des pépites, tu penses que ce seraient des croquis qu'ils ont retrouvés chez Uderzo, par exemple ? Je pense. D'accord. Alors, ce n'est pas des croquis, c'est vraiment des dessins. Donc, soit je pense qu'ils les ont retrouvés et qu'ils allaient avec, mais qu'ils ont décidé de ne pas éditer en 67, plutôt que des choses qu'ils ont pêchées ailleurs. Parce que, pour moi, en tout cas, c'est cohérent avec l'histoire initiale. Et c'est la patte de Uderzo ? Tout à fait. Pour toi, c'est sans équivoque. Ce n'est pas quelqu'un qui a rajouté des trucs. Non. Le livre aujourd'hui, en 2020, est fourni sans le disque. Il n'y a pas de CD qui est fourni, mais vous avez un code pour le télécharger sur Internet. Et même si vous avez Audible ou livres, tous les revendeurs de livres audio, normalement, ils peuvent vous filer le livre audio gratuitement. Il n'y a pas de CD, c'est dématérialisé. C'est du dématérialisé total, contrairement au livre qui est papier classique. Tout à fait. Ça me semble être un livre, une bonne relure, franchement, comme une BD. Ah oui, oui, tout à fait. On peut vous inviter à l'acheter si vous êtes fan d'Astérix. Complètement. Est-ce que toi, tu voudrais partager des images avec nous ? Quelles images voudrais-tu partager avec nous ? Alors, on va commencer par la première page où on voit le village d'Astérix et on voit Assurance Touriste qui chante avec toutes les bonnes notes qui s'accompagnent, si j'ai pu dire. Oui, ils chantent très, très bien. Ah, magnifique. Oui, c'est peut-être pour ça qu'encore aujourd'hui, ce week-end, là, le temps est aussi beau. À le moment où on enregistre cette vidéo, on a peut-être un petit peu trop écouté le Ménière d'Or, je crois. Peut-être, on a peut-être chanté avec lui parce que quand on chante avec lui, on ne s'entend, on ne peut pas dire qu'on n'y fasse qu'on commence. Je te dis que ta façon de chanter me casse les oreilles. Voilà. Ouais, donc, OK, pour la première image, il y en a une deuxième ? Non. Non ? Ah, d'accord. Non, je suis, pour une fois, je vais être… T'es plutôt… Oui, parce que franchement, je préfère que les gens achètent le livre. OK. Pour une simple bonne raison, pour qu'ils découvrent aussi cette petite pépite qui a été rééditée. OK, alors, moi, je vais leur offrir deux extraits. À chaque fois, on va démarrer avec l'extrait original. Il est joli, ce petit bonhomme de chemin, hein, Astérix ? Il sent la noisette. Oui, mais je crois qu'il va bientôt sentir la châtaigne. Regarde ces hommes qui nous barrent la route là-bas. Oh, c'est peut-être des étudiants normands qui visitent la Gaule en char-stop. Hé ! Viens pour sous la vie ! Oh, dis donc, Astérix, des bandits de petits bonhommes de chemin. Oh, tu me les laisses, hein ? Tous les quatre. Il est joli, ce petit bonhomme de chemin, hein, Astérix ? Il sent la noisette. Oui, mais je crois qu'il va bientôt sentir la châtaigne. Oh ! Regarde ces hommes qui nous barrent la route là-bas. Oh, c'est peut-être des étudiants normands qui visitent la Gaule en char-stop. Hé ! Les bourges ou la vie ? Oh, dis donc, Astérix, des bandits de petits bonhommes de chemin. Oh, tu me les laisses, hein ? Le con est attaqué ! Alerte ! Alerte ! Alerte ! Hé, venez tous ! Alerte ! Tout le monde ! Allez, pressons ! Mais Obélix, pourquoi... Mais pourquoi crie-tu ? Eh bah, tu vas dire qu'il fallait en finir vite, alors plus tôt ils seront tous venus, plus tôt on aura fini. Oh, mais très judicieux. Le con est attaqué ! Alerte ! Alerte ! Eh, venez tous, alerte ! Tout le monde, allez, pressons, vite ! Mais Obélix, mais... Enfin, pourquoi crie-tu ? Bah, tu m'as dit qu'il fallait en finir vite, alors plus tôt ils seront tous venus, plus tôt on aura fini. Oh, mais très judicieux ! Tiens, les voici qui arrivent ! Pour une fois qu'Assurance Tourix a le droit de chanter au banquet, peux-tu nous la mettre, si tu te plaît ? Ouais, on va l'écouter, mais tu crois pas qu'il pleut pas assez comme ça ? Non. Bon, ok, alors on va terminer avec ça effectivement enfin, et ce qu'on peut vous demander, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, des commentaires, interagissez avec nous, ça nous fait plaisir, il y en a quelques-uns qui commencent à le faire, donc c'est très agréable. Merci pour vos comms, et à très bientôt, sur Souvenirs d'enfance. Ciao ! Mais oui, madame ! Assez 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 ! Sous-titrage FR ?